Et salut à tous, c'est Mister Fanax pour un nouvel épisode de Dragonia 5 1985, le jeu de rôle. Previews Lean en Dragonia 5 1985, nos héros s'étaient donc fait attaquer par une troupe de chasseurs de loups-garous, visiblement, qu'ils avaient complètement défoncés, et leur capitaine s'est révélé apparemment être un grand mage, puisqu'il a réussi à contrer une réussite critique. Et un enfoiré. Et apparemment, il n'a pas dédaigné vous tuer, il a couru vers la sortie, et au moment où une troupe de soldats, visiblement venus là pour l'aider, arrivait, il s'est avancé et a décapité le premier d'entre eux. D'ailleurs, moi, en réagissant à ça, je dis, ceux qui sont derrière la porte, on en fait quoi ? Ceux qui sont derrière la porte. Ouais, de toute façon, quand ils vont réussir à sortir, ils vont faire, ouais, on a réussi, oh putain le loups-garous ! Alors ? Ça va faire, oui, merde, quelqu'un pourrait remplacer. C'est la porte, il vous plaît ? Et puis moi, je les prends comme ça, et je les assomme l'incontouté. Alors, bonjour, je prends vos têtes et j'en fais des symboles. Donc, le capitaine continue à avancer, s'apprête à marcher au-delà du cadavre, et Spiritus, c'est à toi de voir ce que tu as à faire. À part faire trébucher les gens sur ta queue. C'est pas gentil, ça ! J'ai pas choisi de Volker ! Ça bug de mon côté. Comment ça, j'ai pas... Ça bug de quoi ? Ah non, c'est bon, ça marche. Ça bug de mon côté. D'accord. Vous t'effet de fou. Eh bien, je vais suivre un peu le chef, et je le dis, encore, eux, je pense que Volker peut tenter de les retenir ou un truc dans le genre. Ça sert à rien de tuer. Oui, par contre, ces deux-là, je pense qu'ils vont être assez dangereux, surtout lui. Donc, je vais un peu suivre le chef et tenter après de essayer de lui défoncer la gueule à lui. Non, non, t'inquiète, ils vont rien te faire. T'es sûr ? Sur Itus. Donc, du coup, comme je disais, je vais suivre le chef, et puis voilà, parce que je pense pas que je puisse faire grand-chose d'autre. Je pense que ces deux-là, ça peut se gérer sans moi. Ok, donc avance. Okino. Donc, son épée est toujours pointée vers l'extérieur, là où se précipitent les autres soldats. Il te lance. C'est de là. Devriez-vous, mes filles, ce sont des gardes. Des gens bien entraînés. Vous avez vu ce qu'on est sur vous, quoi. Vous ne devriez pas avoir trop de problèmes avec un loup-garou avec vous. Et il s'engage dans l'envoiture de la porte. Cet homme n'a aucun sens, il est schizophrène ou quoi ? Si ça se trouve, il est ami, c'est plutôt bénéfique pour nous. C'est dur à déterminer, je trouve. Donc, pendant ce temps-là, Volker, toi, tu entends encore des tambourinements sur la porte. Là, tu entends un gros coup de coude, et immédiatement suivi d'un hurlement de douleur. Et tu entends également, au fond, une insulte. Idiot ! Espèce de sous-merde, laisse-moi le faire ! Au passage, je me suis retourné en tout temps. Donc, Frost... Oh, il a... Non, pas le cadavre. Frost, que fais-tu ? Je veux le rendre tout simplement. Je fais bien savoir. Je suis sûr qu'il aurait roché son général pour essayer de le finir. Oui, mais ça n'aurait pas marché, il serait mort dans l'attreuse terrible souffrance. Et donc, effectivement, Frost fonce vers le général, et le couteau pointé vers lui s'exclame. Attendez ! Hé, qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ? Le général se... Enfin, le capitaine se contente de se retourner vers lui, d'adresser un clin d'œil à toute la troupe, et de vous dire. Bonne continuation à vous. Soyez plus prudents. Essayez d'attirer moins d'ennuis aux gens, si possible. Et il continue. Dans le couloir, vous entendez un garouillement de sang, et un bruit étouffé, comme si quelqu'un venait de se prendre un coup d'épée. Ouais, donc en fait, les deux-là, c'est mieux de s'occuper de ces deux-là. Les deux autres, ils vont se faire tuer par l'autre mec, et puis voilà. Volker. Je fais quoi ? Je leur ouvre la porte, pour que vous leur foncez dessus, ou je bloque toujours en leur insonnant une insulte ? Vous pouvez sortir, y'a plus rien. Attendez, on sait quoi ? Est-ce que, Spiritus, tu penseras pouvoir leur éclater la gueule facilement ? Non, non, mais en fait, ouvre-leur juste la porte, ils vont voir le général se casser, ils vont... Mais attendez-nous ! Et puis sinon, ce que j'avais prévu, c'était un peu comme certains cartoons, c'est que tu prends la tête d'un chacun, et les frappes pour les assommer. Tout simplement, tout simplement, j'ouvre la porte, et est-ce que je peux leur dire quelques mots ? Effectivement. Ouvrez la porte n'est pas une action importante. Oui. Je leur ouvre la porte, et je leur dis... Allez, plus qu'aux deux derniers. Et si vous voulez, vous pouvez suivre le mouvement et fuir comme votre général. Le général ne va peut-être pas aimer ce que tu viens de dire. Non, il va comprendre, il va comprendre. Les deux soldats, côte à côte, non loin de la porte, qui paraissent surpris, qui te regardent d'un oeil méfiant, et qui te... qui te... qui te charge. Bon, j'ai un test de résistance ou pas ? Best idea ever. Donc, le premier fonce sur toi, l'autre est légèrement derrière, puisque ne peuvent pas passer tous les deux en même temps. Fais-moi un test de parade, quand celui-là aura fait son test... hop... d'attaque. Attends, il va le rater. Ah, putain ! Chac ! Aïe, 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 aïe. Ça pique ! Aïe, 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 aïe. Ça pique ! Eh, merde ! Très bien, je n'ai même pas la peine de faire un test de parade, puisqu'ils foncent sur toi en hurlant... Sale nage, elle importe ! C'est un énorme... Huracisme ! Tu tentes de lever ton bâton, mais la violence du coup d'épée le tranche nette en deux, et il t'inflige un coup en plein dans la poitrine. Ils ont fait une erreur qu'ils n'auraient jamais dû commettre. Euh, non, ça c'est... je veux faire un D6. Même si c'était pas un mauvais score. 6 ! Très bien. Tu prends cher. Oui ! Hop ! Effectivement, je confirme que tu prends cher, puisque tu prends 14 points de dégâts. Ah oui ! C'est un co-critique, les dégâts sont donc doublés. Ah oui ! Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Il est complètement mal Tu m'étonnes Très bien pendant ce temps là Donc l'autre le suit A faible distance Spiritus que fais tu ? Et s'ils sont juste derrière Là En espérant qu'il soit bien dans l'alignement Et surtout mon bâton Mais vange moi Déjà on va se mettre dans l'alignement Et tu fonces Non il attrape le premier Après j'attrape le premier comme ça Puis je m'en sers pour assommer l'autre Et puis après j'assomme celui que j'ai appris Tu prends par les jambes et tu l'utilises Non non par la tête Fais moi un test de force Tout ça m'a l'air fort insolite Merde Putain C'est pas sensuel Très bien donc tu tends la patte vers lui Pour essayer de l'attraper Mais tu l'ouvres ton cou Où il esquive et présente son épée vers toi Dans l'objectif de répliquer C'était le cas celui de gauche ou celui de droite ? Celui de devant Celui là Très bien celui qui vient de bousiller votre coeur Ce machin là Moi je me roule par terre de douleur J'ai mal Bon c'est à moi ? Oui un prêtre soigne toi Je vais looter le mage Si ça t'amuse Non Ok donc tu t'approches de lui Fais moi un test d'intelligence Bon kino bordel Tu pourrais pas en donner un petit coup de taser Très bien donc tu tends la main Et à cet instant là Tu sens comme une légère résistance Sous ta main Une légère douleur Il n'est pas tout à fait mort Tu sens comme une barrière invisible Une barrière magique Potentiellement piégée D'après ce que tu en sais Fais pas le con Michel C'est ta faute Tu avais qu'à faire ton boulot de l'u-garou Et bien fais moi un test de magie Avec un manus de 10 Et j'ai mon bonus de ce Je sais ce que je fais ? Non parce que tu ne sais pas ce que tu fais Justement Cade On s'en fout Les bonus c'est quoi ça sert à rien les bonus Allez ça c'est pour la vengeance Je vais mettre un coup de critique J'ai jamais vu autant de réussite critique En aussi peu de temps Mettez leur des pouces rouges pour la peine Non 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 La verse super Très bien donc Donc tu vois cette barrière Et instinctivement tu déploies ton pouvoir Je sais pas pourquoi on met une musique de réussite critique Pour fouiller les poches d'un mec Mais c'est un fait Tu peux récupérer son bâton pour moi Parce que le mien il vient d'être bousillé Donc tu déploies ton pouvoir Et celui-ci détruit littéralement Totalement la barrière Qui entourait encore le mage Le petit oeuvre du mage Puisque il est mort Et donc Tu ne perds absolument pas de mana Tout simplement L'énergie que tu perds Tu la regagnes en absorbant l'énergie du mage Tu gagnes même 3 points de mana Puisque tu absorbes l'énergie résiduelle du cadavre Voilà Et donc comme je ne peux pas faire un fouillage de poches badass Tu vas te contenter de regarder ce qu'il possède On t'entend de moins en moins au kino En tout cas Moi je t'entends un peu mieux Va mieux ? Bah gueule Un petit peu mieux Voilà là ça devrait aller mieux Très bien donc tu regardes un peu dans ses poches et tout Le mec il loot quoi Il n'a aucun respect Surtout que nous on est en train de se faire églater Surtout moi Très bien Donc tu commences par regarder un petit peu ce qu'il possède dans ses poches Et tu trouves Vendryk La monnaie De cette partie du monde En cherchant encore un peu Tu peux dégoûter une petite boîte de biscuits Parce que même les mages ont des petites fins Et ensuite Il porte encore Un bâton Et puis Une robe de mages C'est un bâton de mages Standard Qui n'est pas particulièrement luxueux C'est pas grave Mais moi je viens de me faire bousiller mon bâton Et au kino Effectivement Par contre Tu ne peux pas Tu ne peux pas En ramasser Beaucoup plus que ça Parce que tu ressembles déjà A une espèce de De bulldozer Le bâton de mages Et il n'y a pas la robe aussi La robe mais la robe Tu ne peux Tu ne peux absolument pas porter De De vêtements Bah si je peux porter J'ai déjà des vieux vêtements Bah tu peux Tu jettes tes vieux vêtements D'ailleurs je jette les vieux vêtements Voilà Bien Et les vêtements discrets aussi Tu les jettes Et les vêtements discrets Et même les vêtements simples Mais ce mec a tout looté Bah oui C'est le seul qui loot C'est bon T'es il a des poches infinies en fait Très bien Donc tu récupères une C'est comme dans le Tardis C'est tout à l'intérieur Reintilien Standard On s'en fout Tu l'écris n'importe comment Tu l'écris comme un gros thug Tu le réécris Il corrige pas Voilà c'est ça Il corrige pas Nos robes sont d'or Ah sinon tu fais comme pour faire un PentaKill Avec Maître Yi sur League of Legends Tu te poses bien Et tu te donnes des coups de boule Sur ton clavier Et dans le couloir Vous entendez encore des bruits de lutte Encore des cris d'agonie Et puis assez rapidement Les bruits se taisent Ils sont tous là Voilà le couloir Est désert Il reste plus que les deux qui sont là Ouais qui viennent de me faire J'ai mal Mais j'ai mal Je suis hyper réaliste quand même Ok donc tu as commencé à fouiller les poches des anges Donc pendant ce temps là Frost lui court dans le couloir Il faut essayer de voir ce qu'il se passe Et effectivement Il n'y a plus que 3 cadavres Étendus sur le sol Exécutés avec une efficacité Si le surprendre Morbide Il remarque pas que Volker derrière lui S'est fait tabasser Non lui il s'en fout C'est frossi Il n'en a un peu rien à foutre Il en a du monde à tuer comme ça Mais effectivement Il va donc abandonner sa poursuite du capitaine Pour peut-être sauver son ami Moron Peut-être Peut-être Dans l'intérêt commun Lui aussi il s'est retourné dans un autre état Donc Volker Tu ne peux pas faire grand chose Eh c'est normal Tu peux essayer de te soigner malgré ta position Ouais voilà c'est ça Est-ce que je peux faire une sorte de truc De genre Oui c'est un soin de huile Stop douleur Un soin de huile Je pense que je puisse me relever Un soin de huile Un soin de huile Un soin de huile Un soin de huile Ouais Tu peux difficilement faire quelque chose dans ces conditions En tout cas avec un malus Assez badass De toute façon il faut que tu le tentes Ça sert à rien Ouais Hum Hum que je peux me soigner un tout petit peu Très bien Avec un malus de 15 tu peux tenter Ok La fiche tous les yeux, tous les bonus Et le malus Alors Oui Mais oui Mais oui Mais oui Alors là j'ai envie de faire un montage Pour chaque échec critique Tu peux me mettre mon échec critique s'il te plaît Oui 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 Il a été coupé Tu me mets Et bien fort Euh Wow Par contre Merci Pour chaque échec 200 Non Pour chaque échec 200 Je vais faire un montage MLG Ou je vais demander à creepy Mais à chaque fois Mais à chaque fois Tu verras VM apparaître Apparaître Il me manque juste le D VDM Ouais bah écoute Il me semble bien que j'ai oublié d'ajouter T'as réussi T'as un échec critique Donc effectivement Je suis un con C'est pas grave Tu me mets Donc Tu seras Toi Et je n'espère pas pour moi Tardera Non pas cette musique Pas cette musique Pas cette musique N'importe quoi Mais pas celle là Si elle est très belle Non Tu as fait 100 Tu as fait 100 Tu as su Tu as su Tu as su Tu as su Tu ne peux que tout Et donc Je veux mon I like to move Tu as été blessé Non mais ça c'est ta réussite critique Oui Là t'as su C'est un échec Et donc Tu as été violemment blessé Et tu t'en Bah non c'est mon échec critique Le I like to move Tais toi En plus c'est ta réussite critique C'est autre chose Non ta réussite critique c'est la I like to move Je confirme Non c'est mon échec critique On en parlera Ce débat n'a aucun intérêt Et en plus c'est marqué Noir sur blanc c'est ta réussite critique Très bien Donc Tu tentes Tu tentes d'apaiser Tu tentes d'apaiser La douleur Tu tentes d'apaiser La douleur violente De la plaie Que tu as la poitrine Mais tu as été Je veux ma musique Tu as été énormément blessé Ca a été très violent Tu es psychologiquement Plus ou moins HS Et soudain Alors que tu tentes De faire converger La magie vers ta plaie Ta magie t'échappe totalement Et ouvre la blessure Encore plus profondément A présent Tu perds conscience Et tu t'étends Misérablement Sur le sol Lol Et d'ailleurs Il est d'ailleurs Parti de roulevoir Tiens Tu l'arrêtes Je quitte Tu es étendu Sur le sol Inconscient Plutôt proche Samana 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 est bien Comme elle est Donc tu as perdu Une grande partie De ton énergie Tu as encore Aggravé ta blessure Et tu gis sur le sol Totalement incapable De faire quoi que ce soit Quitte à ma femme Que je l'aime Est-ce que t'as eu que ça ? Tu étais célibataire Looser Ma déesse C'est ma femme Quoi ? Donc Spiritus Tu as donc Face à toi Deux ennemis Qui cherchent A te tuer Tout simplement Le premier Celui que tu as tenté De frapper Donc se tourne vers toi Et t'assènes Un coup d'épée Hop Oui je suis bien sûr Ennemi Pour tenter De te tuer Et il réussit Parade Oui parade Parade des anciens Avec un bonus de 10 Pour le coup Et bah ça rate Non on t'est jure ? Mais ton score de parade Est aux alentours de 20 Tu sais Ah oui merde Pardon Bah j'ai tout baissé bien sûr Parce que c'était beaucoup trop haut Non mais moi je peux plus parer Avant de faire une réussite critique En fait Ouais pareil Moi je suis à 20 là Je suis à 20 en parade Ouais bah sinon après Après personne ne prend jamais de coup Oui on est pas déjà Pas beaucoup Bon tu l'as Tu vas voir 15 Ou un truc comme ça Ouais c'est ça Oui Je suis stylé aujourd'hui Très bien Donc il t'assène un coup Tu tentes de lever la pâte Mais il t'assène Un violent coup d'épée Sur l'avant-bras Tu accuses de coup quand même Et tu perds 7 points de vie Et non 8 Mais oui C'est violent Tu n'as plus que 7 points de vie Je suis le seul A pouvoir faire des réussites Ils sont jamais Et je t'explique Nos dés à nous sont maudits par le MJ C'est une blessure donc Et moi je suis le seul A pouvoir faire des réussites T'as beaucoup affecté Et bah t'arrêtes de looter Tu viens nous aider Allez au boulot Okino à toi Ah si ? Ah bah je loote le deuxième mec Ah bah tu nous laisses courir Ce mec fout le bâme quoi C'est un peu Je suis Gaïa Pire que Gaïa Gaïa elle a pas des champignons Hidou ? Je pense qu'à la fin en fait On aurait dû On aurait peut-être Eh Volker On aurait peut-être dû laisser Le MJ Okino tout seul Dès le début de l'aventure Ça aurait été mieux On aurait fait notre truc Dans notre coin Et puis voilà Donc vous je vais vous aider Exactement Bon Okino qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu fais que tous deux sensés Tu peux au moins demander A ton mignon De faire que tous deux sensés Bon je demande à mon mignon D'aller les distraire What ? Non mais Le mec il en faut Les gros moyens Les distraire C'est genre faire une danse Mais oui ce foutre devant eux Il sautait sur eux S'amuser Mais ça n'a pas de sens Attends nous on est en train De crever sur le sol Enfin moi je suis en train de crever Sur le sol Donc pour cette action Éminemment stupide Et t'as le truc Qui vient danser vers eux En jouant Je ne te fais pas faire De test mental Puisque la soumission Mais putain de merde Puisque la soumission De ton familier Valiel Est absolue Grâce à ta réussite incroyable Tu looteras plus tard Donc je ne te fais pas faire De test de social Il t'obéit Aux doigts et à l'oeil Mais tu me gonfle toi Et Donc je vais lui faire un lancé En tant que Valiel Voilà Parce que je fais les choses Proprement Et donc il saute sur les ennemis Pour tenter de les distraire Et là il veut faire un échec critique Non Mais il y a un échec C'est effectivement un échec Donc il saute sur les ennemis Il tente de les atteindre Il glisse sur le sol Mais cela Distrait légèrement Le soldat de gauche Qui incline son épée vers lui Et se tourne vers lui D'un air interrogateur Quelle est cette chose Je vais voir cette merde là Je vais jouer avec moi Je lui fais dire ça Viens jouer avec moi Viens jouer avec moi Il a une voix très très chelou Donc Frost lui Se retourne Voyant ce qui se passe Donc il abandonne Ce qu'il était en train de faire Et se lance à votre poursuite Enfin A votre poursuite A votre rescousse En sautant par Mais c'est quoi ça L'OMG Concentre-tue en plus Mais putain Il arrive pour peut-être vous sauver Ou peut-être vous tuer Via un échec critique Merci t'es rassurant comme mec Très bien Donc A cet instant Vous entendez Des sons de trompettes Des sons de cavalcades Dans les escaliers Et vous voyez A cet instant Une horde de personnes Qui déboulent Dans le couloir Mais non pas encore Putain On peut le tuer Ah oui c'est ça Claire Et donc Le M6 Question Mj Question Mj Ca fait quoi si on se rend Et à cet instant Vous voyez Des gardes Là encore Ce sont des gardes Qui se précipitent Dans le couloir Ils sont Ils sont bien une dizaine Ah ouais quand même Et il se pré Et donc il se précipite Vers vous en hurlant Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce que ça veut dire Tout s'écrit Pourquoi elle vous est en train De vous battre Je me rends Je me rends Je me rends Je démissionne Au revoir On s'est fait agressé Par ces hommes Toi t'es en train de looter Tu peux même pas nous aider Fallait venir nous aider avant Okino tu discuteras Quand tu seras A proximité d'eux Et pas en train de looter Ok Comme tu veux Donc Bah spiritus Euh C'était le dernier Que faire Dans une situation comme ça Bon tu vois Ils n'ont pas l'air Menaçants Juste interrogateur Est-ce que les gardes Qui sont Qui sont en train d'arriver C'est les gardes de qui ? C'est les gardes du roi ? C'est les jasseurs de loup-garou ? Alors Ce sont Ce sont des gardes du château Qui sont vêtus De façon identique A ceux que vous avez déjà affronté Mais ceux-là Ne semblent pas vouloir Vous tuer Ils sont simplement Très nerveux Et Ils sont là Visiblement Pour déterminer Ce qui est en train de se passer D'accord Donc je vais essayer Je vais essayer Tant bien que mal De m'écarter un peu Des ennemis Pour éviter de me refaire défoncer Et puis Je vais attendre La suite des événements Non Et donc A cet instant Quand tu recules Tu vois que tes deux adversaires Se retournent vers Ceux qui arrivent Et tu vois leur visage Pâlir Considérablement Ils lâchent leurs armes Et reculent Vers la chambre On a rien fait En balutiant Non C'est eux Ils ont attaqué Les gardes du château On a rien fait Ils nous ont attaqué Au premier Moi je ne peux pas balancer Un petit Allez moi S'il vous plaît C'est une chaussette Et donc Donc Frost Lui se range Sur le côté C'est pas que j'ai mal Et que je suis empoisonné Mais j'ai mal Et que je suis empoisonné C'est pas que j'ai mal Et que je suis en train de me crever Mais c'est que j'ai mal Et que je suis en train de me crever On se range sur le côté Et donc Eddy C'est ça Ils nous ont attaqué Ils ont essayé de nous tuer Vous devez les enfermer Et hop Donc tous les gardes Entrent dans la pièce Sans marcher sur votre cœur Et Tom n'est pas censé Faire marcher un cadavre Sur ma tête Et donc C'est très génique Donc là Ils ont l'air très suspicieux Donc Le premier des gardes Le premier des gardes Vous dit Qu'est-ce qui est en train de se passer Vous avez attaqué des gardes Ils ont voulu nous tuer en premier On les a entendus On appelle ça l'instinct de survie Ça vous dit quelque chose Je sais pas Peut-être Il s'adresse aux deux gardes Qui sont au fond Vous deux Qu'est-ce que vous fichez ici Ils sont au fait A vous battre avec ceux-là Et donc Et pendant que Cela tente de balbutier Des excuses Vous envoyez d'autres Qui arrivent Par derrière Et Tous 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 Marquent un temps d'arrêt En voyant Spiritus Et tous sont en train de marcher Dans la gueule Attends attends Je fais Vous inquiétez Vous inquiétez pas les mecs Je suis piss Et puis là je m'écroule Parce que j'ai trop mal Et très bien Donc tu t'effondres sur le sol Donc tous ces gardes Qui arrivent Très bien Cessez de combattre Il faut qu'on clarifie la situation Et salut à tous Les deux gardes Qui ont tenté de vous attaquer Lève les mains en l'air Et s'avancent lentement On fera tout ce que vous voulez C'est eux Ils nous ont attaqué Il faut que vous les punissiez Ils ont même pas crié Aidez moi Donc vous deux Vous êtes complètement dans les pommes Oui Frost à contrecoeur Range ses couteaux Voyant qu'il n'y a plus de danger Apparent Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Vous Touchez pas Je loot Ça se voit pas Et pas si je loot Il manque que 400 points d'XP Pour arriver au niveau 30 Après je vais faire l'instance Du donjon de Mortogar Oh non rien J'essayais juste de voir S'il avait des choses Qui pourraient être intéressantes Vu qu'il a essayé de me tuer Essayez de vous tuer Bon Écoutez Que personne ne bouge Vous nous suivez Et on va Voir ce que nous allons faire Est-ce que votre alchimiste est revenu Excusez-moi Est-ce que votre alchimiste est revenu Dans votre salle de banquet Ou je ne sais quoi Mais tu es évanoui toi Ah oui merci Le mec évanoui Le mec épouseille C'est le mec qui se remet comme ça Excusez-moi Très bien Donc Je vomi du sang Oui tout à fait On est complètement out Effectivement Okino Est plutôt indemne de ce combat Donc Donc Frost Normal c'est Tom loot Pendant que nous C'est en train de se tuer Frost s'approche des gardes Et leur dit Très bien Je vous suis Mais faites attention à ce que vous faites Et vous deux donc Vous n'êtes pas forcément En état de négocier Okino que fait Bon bah j'accepte De toute façon Je pense que j'ai un peu Aucune chance face à vous Très bien Donc Vous décidez Vous commencez à les suivre Vous commencez à les suivre Et vous vous engagez Donc On peut pas vraiment les suivre En fait Bah Les autres comme Vous voyez Okino toi tu vois Derrière ton épaule Puisque tu as commencé A les suivre Tu vois que deux gardes Commencent à essayer De tirer Spiritus par les bras Pour le mettre dans la séquence Aïe Aïe Ça râpe les poils Ils nous mettent tous en cellule Quoi ? Ils nous mettent tous en cellule Je ne sais pas Peut-être en détention provisoire Non mais Et Volker Vous allez s'encrire Et pendant cela Vous entendez d'autres gardes Qui crient Un médecin s'il vous plaît On a besoin d'un médecin L'alchimiste L'alchimiste putain Et donc Ils vous conduisent Vous font descendre Jusque dans la cave Non pas encore Et là Vous indique La porte D'une cellule Vous voyez Restez là Jusqu'à ce qu'on ait éclairci Tous Aïe 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 Les civils Et un loup-garou Qui se battent contre des gardes C'est suspect Je veux en savoir plus Avant de rendre mon jugement Alors vous resterez là Encore un peu Pourquoi devrais-je aller en cellule ? Juste à ma connaissance Nous ne savons pas Si vous Je n'ai rien fait Oh Vous A part Dépouiller les morts Peut-être Nous ne savons pas Qui est coupable Et qui ne l'est pas Là-dedans Mais une chose Une chose est sûre Que ce soit Ces deux gardes Et ce loup-garou Vous êtes tous suspects Donc Je ne pourrais pas Essayer d'en choper un De lui dire Aidez-moi Et lui vomir Un gros jet de sang Sur la gueule Tu es tombé dans les poèmes Tu ne peux même plus vomir Mais effectivement Tu inondes de sang Putain C'est pas drôle ça Donc vous resterez là Jusqu'à ce que nous ayons Éclairci l'affaire Je ne devrais pas prendre La cellule Trop seul Nous avons quelques Réductions de moyens Donc ce ne sera pas possible Nous vous mettrons Avec vos compagnons Le loup-garou Toutefois sera dans Une cellule séparée Très bien Et Donc sur ce Vous êtes conduit Dans cette cellule Et l'épisode Va s'achever Vous vous attendez Il faut qu'on mette Nos personnages nous-mêmes Oui Moi normalement C'est déjà fait Alors sinon C'est que je brûle Je te le mets Hop On met Je te pique le lit Enculé Il fallait pas looter Effectivement Volker Toi tu es sur le lit Oui de toute façon T'es mort T'es prêt T'es mort Non Valiel il est au coin Moi je m'amuse Valiel il est au coin Non je m'amuse avec lui Dans le coin C'est identifié C'est Donc très bien Et vous voyez Peu de temps après Que les gardes Passent devant vous Pour être logis Dans une cellule En face de la vôtre Et c'est donc ainsi Que va s'achever Ce nouvel épisode De Dragonia 5 985 Pourquoi est-ce qu'elle est L'autre cellule des gardes Parce que moi je la vois pas Elle est Plus loin en face Fais preuve De ton imagination Mon pauvre petit C'est vrai Non mais c'était juste Pour faire chier les MJ En fait Effectivement La prochaine fois Je ferai moi-même mes maps Comme ça On hésitera Les trucs cons Très bien Donc écoutez A la prochaine Pour la suite De cette histoire Et pour voir Ce qui va advenir De nos héros prisonniers Je vais m'émaner Allez Je vais dormir Et donc Vous vous endormez Tous Au revoir Bienvenue